Le CPS, c'est le centre d'études du CDH et pourquoi est-ce que c'est important pour un parti politique comme le CDH d'avoir un centre d'études qui réfléchit de manière prospective. Trop souvent dans le monde politique on est frappé par le fait qu'on se dit oui on réfléchit trop sur le temps court, on n'a pas assez pris le temps de la réflexion, on n'a pas assez pris la possibilité de se projeter dans l'avenir et de pouvoir imaginer des solutions pour demain. Cette année c'est la troisième édition du colloque international qu'on organise sur les villes de demain, on se rend compte que la question de la santé elle anime véritablement de plus en plus et préoccupe de plus en plus les responsables politiques. C'est vrai que ce matin on a la chance d'avoir Yann Gael qui est parmi nous, Yann Gael c'est un architecte danois qui a écrit un livre qui a été traduit dans toutes les langues dans le monde qui s'appelle des villes à échelle humaine. C'est une grande chance évidemment pour un colloque comme le nôtre d'avoir pu inviter quelqu'un comme Yann Gael, c'est aussi le résultat de plusieurs années de travail pour effectivement crédibiliser aussi la place du CPS pour pouvoir parler des villes de demain. Nous avons commencé très vite et en fait, nous étions des pionniers pour commencer à étudier comment les gens utilisent la ville. Dans toutes les villes où j'ai travaillé, d'abord en Copenhague, mais ensuite dans toutes les villes de Australiens et de New Zealand, New York, Moscou et Londres. C'est pour établir, faire un surveille, comment la ville est utilisée, par les gens, afin que vous connaissez la situation d'aujourd'hui. Puis vous pouvez dire qu'il n'y a pas quelque chose de fait ici, ici et ici et ici, et qu'on ne peut pas faire ces improvements ? Puis vous pouvez faire une stratégie pour les 20 dernières années, ce que vous allez faire pour faire la ville de la ville un meilleur endroit pour les gens. Les gens, chaque ville, a une bonne ville de la ville de la ville de la ville de la ville. Et ils ont des statistiques fantastiques sur tout ce qui a fait avec le trafic. Nous avons également un disant, que ce que vous connaissez, vous serez de la ville. Ce que vous ne connaissez pas, vous ne serez pas. Nous savons beaucoup sur les automobiles et le trafic, nous serez de la ville. Et il n'y a rien de la ville 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 de la ville. Vous devriez faire les automobiles. Il s'apparaît que si vous faites un plan de ville de la ville de la ville, et vous invite les gens à marcher et à la rouler, ça devient plus vivable, ça devient plus santé, ça devient plus sustainable. Le truc de la ville 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 de la ville. En général, les villes sont proches de l'eau. Mais c'est vrai que dans la période de l'urbanisme moderne, nous avons beaucoup rationalisé cette eau. Elle a disparu, elle a été fragmentée. Et aujourd'hui, nous avons de nouveaux problèmes qui sont liés à ce manque de continuité du réseau, à la difficulté à intégrer les phénomènes liés par exemple à des pluies extrêmes. Le changement climatique va nous pousser évidemment à prendre en compte la question de l'eau. L'eau amène avec soi toute une série de possibilités que je pense sont fondamentales pour repenser aussi l'espace de la ville. Si on fait un projet pour une ville, c'est parce qu'il y a des citoyens, parce qu'il y aura des citoyens. Donc les citoyens sont fondamentaux. S'il y a des citoyens, le débat doit être fait, doit être nécessaire. Nous, on aime beaucoup nous promener dans les lieux, avec les citoyens, parce que l'échange est beaucoup plus libre et beaucoup plus riche. La santé doit être une valeur dans la vision de chaque majeur. Si un majeur veut faire une ville vraiment santé, ils doivent penser, pas seulement sur les hôpitaux et les centres de santé, c'est une petite partie, ils doivent penser comment ils ont construit les lieux, les rouges, les hôpitaux, les hôpitaux, le soutien social. Aujourd'hui, les citoyens sont pleins de migrants. Est-ce que les citoyens sont sensitifs aux gens qui viennent de différentes cultures ? La culture, qui est aussi très important pour la santé. Si ils veulent être appelés les villes du 21e siècle, ils doivent réduire leurs émissions. Ils doivent être très vigilants sur la qualité de l'air. Tout d'abord, nous devons mesurer et parfois prendre des mesures drastiques. Aujourd'hui, je suis venu au colloque pour trouver des réponses à l'aménagement du territoire. Parce qu'en tant qu'architecte, on est un petit acteur dans le processus de création des espaces. Rencontrer des intervenants internationaux, c'est extrêmement important, parce que ça permet d'avoir un feedback par rapport à leurs études. Finalement, l'urbanisme est extrêmement longue et diverse. On est venu parce qu'en architecture du paysage, on traite beaucoup d'urbanisme. Et pour nous, les villes de demain, c'est quand même un sujet primordial. Et ici, par rapport à l'exposé qui a été donné par les différents intervenants, où ils parlaient beaucoup de l'humain. Et je pense que nous, par rapport à d'autres formations, l'humain est justement un peu au centre de notre cursus et au final de notre métier. Tout le travail qui a été réalisé par le centre d'études, toutes ces expertises qu'on a qui viennent au niveau international, qui viennent d'Europe et même d'ailleurs, on va pouvoir les injecter dans les programmes communaux. La vie politique aujourd'hui, elle est faite d'actualités. On passe d'une actualité à l'autre. Et là, on est dans la prospective. Et je crois que c'est important aussi au niveau politique de pouvoir réfléchir à 10 ans, à 15 ans. et d'essayer d'imaginer ensemble comment rendre nos villes les plus fraternales possibles, les plus reliantes possibles, où chacun peut trouver sa place, bien sûr par rapport à son travail, par rapport à sa vie de famille surtout, par rapport à sa vie sociale, de créer finalement ces espaces de rencontres, ces espaces de convivialité et de faire en sorte que la mobilité y soit la plus fluide possible chaque jour. Et donc tout ce travail du CPS, il doit nous inspirer, nous, comme mandataires communels, dans les propositions qu'on va pouvoir faire pour les prochaines semaines et les prochains mois pour faire en sorte que nos villes, en Wallonie, mais aussi bien sûr ici à Bruxelles, où l'impact est encore plus important, elles soient les plus fraternales possibles. Ce travail du CPS doit largement nous inspirer.